Attention, bonjour, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et consommer avec modération. On n'est pas bourré, mais c'est pas une raison. Oh. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, ici S2. Je suis en compagnie d'une licorne ce soir. Et on se retrouve pour le jour numéro 14 du calendrier bière. Alors, vas-y Alicorne, avec ton museau. Oh, il a réussi. C'est bien. Est-ce qu'on a une bière ? Aujourd'hui, nous avons une bière bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons la trappe. Trappist Dubel. Trappist Dubel, ça sonne allemand. C'est français ? La trappe Trappist Alist, mais... Non, c'est en anglais. Has been proved by the Cornishwood Brewery at the Circushien Abbey of Ones. Les Rons van Kroenkenzins. Bonjour en fait. Et non, c'est la baie de la trappe et c'est un... C'est... Je sais pas. Spécial. Je sais pas ou quoi, je sais pas. Bière spéciale, c'est écrit, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute de détail. Je suis spéciale. I'm special. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais par contre, c'est très bien, c'est que nous avons à gagner... Enfin, il y a à gagner 5 séjours pour 2 personnes à Tilburg, aux Pays-Bas, comprenant une visite de l'abbaye, une nuit à l'hôtel, un trajet en train, un coffret, 4 bouteilles, 33 cl quadruple, et départ impératif avant le 1er mars 2017. Règlement complet, disponible sur l'attrape... Règlement.com Vas-y, continue de meubler, j'arrive pas à ouvrir. Un seul gagnant par foyer, même nom, même adresse, offre réservée aux personnes majeures, résidant en France, métropolitaine, Corse, comprise. Brassi Bravia, c'est... RCS... Réglement complet. Bref. Bière, bière, bière. J'ai pas vu, ça tient à combien ? Hé, je vous ai pas montré ? Je vous ai pas montré ? Excusez-nous, c'est la fatigue, il est tard. C'est la 17ème épisode qu'on tourne... Non, pas du tout. Je sors de 4 heures de record, toujours. Donc, l'attrape. Allez ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une brune ! Génial ! Allez, tiens. Et au moins, ça fait une birebelle. Alors, c'est bizarre, la mousse, elle est orange. Je vous... Je sais pas si vous voyez, mais la mousse est orange, c'est un peu bizarre. Bref, tiens. La bouteille. Santé, du coup. Santé. Oh. Ah, c'est pas mon truc, là. Ah, c'est écrit bire spécial. Hum, I'm special, ouais, c'est un peu... Elle est dégueulasse. Ah ! Les deux n'aiment pas, moi, j'aime pas non plus. Ah ! Non, elle est vraiment dégueulasse. Les gens, je vous assure, je dis pas ça parce que j'aime pas. Non, 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 elle est dégueulasse parce qu'elle a un goût. Genre, ça traite ta bouche et ça t'agresse toute ta bouche. Genre, on dirait un vieux médicament. Ça fait penser à de la bouffe, mais je sais plus quoi. Ah, un médicament, vous savez le médicament. Mais ouais, c'est vrai, ça fait un peu vieux médicament. C'est, ah, c'est vraiment pas ouf. Ah, je l'apprends, moi je la bois pas. Je te laisserai la boire. Ouais, bah je la boirai moi. Du coup, alors, sujet du jour, aujourd'hui, c'était nos plus grandes peurs. Tu veux commencer ? Elle est rapide, la tienne. Alors, euh, j'ai pas eu de grosse peur dans ma vie. Enfin, pas en 5 secondes, je trouve pas. Du coup, c'était juste une petite histoire comme ça. Pendant que je passais mon brevet, le jour vraiment du brevet, pas le brevet blanc. Je me pointe et tout, et là, qu'est-ce que j'oublie ? Mes papys et ma carte d'identité et tout, et donc, heureusement que ça se passait dans mon collège et qu'ils m'ont laissé le passer, donc normalement, ils peuvent pas te laisser passer, mais c'était ma petite frayeur à l'époque. Pas bien méchante, mais bon, c'est tout. Ok. Alors, moi, ça va être une fois de plus un démêlé avec la police, mais pour une fois, c'est absolument pas moi qui en suis responsable. Alors, pas une nouvelle. Alors, en gros, toujours avec la même bande de potes, ceux avec qui on est partis en vacances, un soir, on voulait faire une soirée en plein air, et il s'est trouvé qu'il y a une tempête qui s'est levée, gros orages, grosses pluies, etc. Et plusieurs des potes avec qui on était faisaient partie d'une association de jeunes tireurs. Et à côté d'où on était, il y avait un stand-tier. Du coup, il y avait un abri, donc on allait se mettre à l'abri, on allait boire nos verres là-bas, on fout un peu le bordel, et la soirée est finie, on rentre tous chez nous, et moi, j'oublie mon sac à dos sur place. Donc du coup, le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit, merde, mon sac à dos, bah du coup, j'y retourne. J'y retourne, j'arrive sur place, et il y avait plein de monde qui était en train de nettoyer tout le merdier qu'on avait laissé, des bouteilles vides, des mégots partout, c'était dégueu, vraiment, on avait vraiment fait les porcs. Et je me suis fait engueuler, en plus, ils me connaissaient, donc ils savaient qui j'étais, etc. Puis voilà, bref, après, je repars avec mon sac. Merci, bonsoir. Deux mois plus tard, je reçois un coup de fil de la police, qui m'a dit, bonjour monsieur, il faudrait que vous veniez au commissariat. En panique, je me demande pourquoi c'est, ils disent, vous verrez bien sur place. Donc moi, en panique, je me suis dit, à l'époque, je téléchargeais énormément de films, j'avais tout gravé et tout, plein de logiciels, je faisais aussi un peu de piratage. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Et je me suis dit, ça y est, ils m'ont grillé avec ça. Bon, je vais chercher à la cave la perceuse, je la pose sur mon ordinateur, et je dis à mon frère, si je t'envoie un SMS, tu prends cette perceuse et tu perces le disque dur. Comme ça, ils n'auront rien sur le disque dur. C'est vrai, c'est authentique. Du coup, je pose la perceuse, et je pars avec mon père, parce que j'étais mineur à l'époque, je pars avec mon père au commissariat. Et du coup, gros, gros flip, je me suis dit qu'ils vont m'embarquer, ils vont venir avec moi, chez moi, pour embarguer mon PC et tout, ils verront un trou de perceuse, ils vont me faire engueuler pour disparition de preuve, bref, voilà, bref. Et, en fait, il se trouve que pendant la soirée qu'on avait faite au stand de tir, pendant la nuit, quand on était parti, il y a un cambriolage qui a eu lieu sur le stand de tir, et dans un stand de tir, il y a un immense coffre-fort avec des armes à feu, mais c'est des vrais fusils d'assaut. Et du coup, c'était qualifié comme vol qualifié. Ils ont su que moi, j'étais revenu le lendemain, qu'on avait fait la fête avec les amis, et du coup, ils m'ont dit, ouais, on sait qu'il y a eu un tentatif de vol, donc ils n'ont pas réussi à rentrer. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose ? J'ai dit, non, on n'y est pour rien. En plus, il y a plusieurs amis qui font partie de l'association, donc non, on n'y est pour rien. Donc voilà. Et là, les flics, ils commencent à menacer, ouais, mais alors vous savez, on va faire du coup des relevés d'empreintes, ça coûte 700 euros par empreinte relevée. Si c'est les vôtres, c'est vous qui devrez tout payer, il n'y a pas d'assurance. Mais j'ai fait, allez-y. Je ne dis pas qu'on était sur place ce soir-là, mais on n'a absolument rien volé, rien pété, rien braqué. Et voilà. Du coup, la plus grosse ferrure était plus sur le fait que je m'ai chopé pour un truc anodin en soi, parce que les piratages que je faisais, c'était très très limité. mes vraiment grosses, grosses flips qu'ils embarquent mon PC, tous mes DivX gravés, etc. Plus que le fait que j'ai failli être accusé de vol qualifié. Voilà. C'est déjà pas mal, je crois. Un délinquant. Un délinquant, mais je n'ai jamais eu de démêlée avec la police, en vrai. J'ai toujours rêvé d'être avec un bad boy. Je suis un bad boy, ça se voit, non ? Ça se voit. J'ai des tatouages et des piercings. On verra ce que dirait ma grand-mère à Noël. Voilà, on se laisse là. Vos plus gros peurs, vos démêlées avec la police, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et donnez-nous des idées de sujets pour les quelques dernières parce qu'on commence un peu à être vraiment à court, là. Et que là, on doit les trouver. On doit les trouver. Il faut qu'on les tourne entre aujourd'hui et demain. On doit tout tourner. Voilà. Non, aujourd'hui et demain, c'est tout. Bref, on doit en tourner pas mal. Merci à tous d'avoir suivi. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à la prochaine. C'était As2 avec Yudo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada